Yo, c'est comment ? J'espère que vous allez bien. C'était pas trop la forme, beaucoup, beaucoup de fatigue. C'est pourquoi vous m'avez pas entendu. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo. Voilà, une petite vidéo par rapport à la sortie d'un album. Un album dont je vous ai parlé longuement, durant cette semaine-là. L'album de la tisse Baby Philippe. Voilà. J'ai envie de critiquer cet album-là. En tout cas, ceux qui n'ont pas encore acheté l'album, ceux qui n'ont pas encore acheté l'album, je vous demande pardon. Pas t'es acheté. Voilà, je sais que vous attendez ce que je vais dire dans cette vidéo réaction, mais pas t'es acheté. Vous savez pourquoi je suis dans cette position pour faire cette vidéo-là ? Parce qu'il y a des choses que je vais dire qui vont peut-être plaire aux fans de Baby Philippe et qui vont peut-être les enjaillent. Vous connaissez Iritho, toujours dans la franchise. Voilà. Le lien pour les commandes. Les gars, là, est dans la description. Allez, en tas. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouceau. Ne pas t'abonner. Bonjour. Bon retour, chers messieurs, bon retour. L'album On The Track de l'artiste Baby Philippe est enfin disponible. Depuis ce jour à 0,1 minute. Et vous savez que... Cet album ne peut pas passer sans qu'Iritho dise quelque chose dessus. Voilà. J'avais envie de réagir plus tôt dans la journée, mais j'ai dit non, puisque je suis trop fatigué. Voilà. Je n'ai pas envie de faire un truc pêle-mêle là. L'album est trop lourd pour que je puisse faire un truc à peu près. Voilà. Je répète encore. Ceux qui n'ont pas encore écouté l'album, allez rapidement se disent... Ceux qui n'ont pas encore acheté l'album, allez rapidement acheter l'album. Est-ce que vous m'entendez? J'ai dit l'album On The Track de l'artiste Baby Philippe est disponible. Allez acheter, allez écouter. Là, vous viendrez sous cette vidéo-là donner votre avis. Voilà. Parce que c'est quand même douze titres. Et non des moindres. Mais vous savez, dans un album, il y a toujours le bon côté et le mauvais côté. Et héritant que je suis, votre homme de serviteur est chargé de vous donner les deux côtés de cet album-là, les deux faces de cet album-là. Voilà. Côté communication, rien à dire. Je dis un grand chapeau à l'artiste Baby Philippe qui est, je dirais pour ma part, un génie. Parmi ses camarades, en tout cas, pour la sortie de l'album, il a vraiment bien orchestré son truc. C'était du professionnalisme du début à la fin. Il n'y a rien à dire. En tout cas, big respect à l'artiste Baby Philippe et à son staff. Vous avez fait un travail de fond. Ça, on ne peut pas le nier. Je crois que si 10 heures, c'est plus de 58 000 abonnés. Ce qui n'est pas donné à tous les artistes coupés décalés, à part Serge Beno et Fiji Jarafat. Donc, sur ce point-là, rien à dire. Maintenant, concernant l'album. Bon, j'ai écouté les différents titres de l'album, comme vous, comme ceux qui l'ont écouté, bien sûr. Et perso, structure musicale, rien à dire. Arrangement, rien à dire. Le savoir chanter, rien à dire. Honnêtement, je ne le dis pas pour vous motiver forcément à aller acheter l'album ou bien aller écouter. Mais je dis simplement ce qui est vrai. Je vous donne mon avis sincère. Et bref, pour une petite lucane, j'ouvre une petite parenthèse. Je vous donne maintenant le numéro pour ceux qui veulent avoir les CD physiques de la Tisse Baby Philippe. C'est le 66, 64, 70, 61. Je répète encore le numéro pour les achats des CD physiques. Voilà. De l'album physique. On the track de la Tisse Baby Philippe. C'est le 66, 64, 70, 61. En tout cas, dépêchez-vous parce que les gens ont commencé à appeler. Voilà. Et bientôt, vous allez entendre qu'il y a une rupture de stock. Bref, je continue. Donc, comme je disais, structure musicale, rien à dire, pause de voix, arrangement, top de chez top. Top de chez top. C'est un mélange de dancehall, c'est un mélange de R&B, c'est un mélange, en tout cas, toutes les sonorités musicales sont réunies dans cet album-là. En tout cas, pour ma part, musicalement parlant, c'est vraiment un chef-d'oeuvre. Voilà. Parce qu'il a fait un cocktail de plusieurs sonorités. Et franchement, je vous invite vraiment à aller écouter légalement et acheter légalement l'album. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il y a une différence des sons net quand vous voulez télécharger de manière abusive, de manière peu catholique, que quand vous achetez directement et légalement. le son est différent. L'artiste a vraiment travaillé. Voilà. Baby Philippe, tu l'aimes ou pas, il faut reconnaître que c'est un beau soeur, c'est un génie. Voilà. Quelqu'un qui n'était même pas destiné à chanter, qui était un gros génie des arrangements, aujourd'hui, qui chante maintenant à un maestria et qui a une superbe voix. Je vous invite à aller écouter l'album de la tiste Baby Philippe. Cependant, je sais que parmi vous, beaucoup attendent le côté bad de l'album. En réalité, il n'y a pas de côté bad. Voilà. Mais moi, comme je suis un gars de franchise, je vais peut-être heurter le staff de Baby Philippe et la tiste lui-même, mais il faut le dire. Et c'est ce qui va pousser les gens à aller acheter l'album pour voir s'il est temps que je suis. Je suis en train de mentir ou si je suis dans la vérité. C'est vrai. Peut-être Baby Philippe nous dira qu'il n'est pas artiste coupé des galets parce qu'il n'a pas été disjocké. Mais fort est de reconnaître que Baby Philippe s'est fait connaître sur les sonorités coupé-décalé. Bien vrai qu'il est venu avec un style un peu pop, électro, mélangé, au rythme coupé-décalé. Mais ça demeure et ça reste jusque-là encore un artiste coupé-décalé. N'ayez pas honte de porter cette casquette-là parce qu'aujourd'hui, ici, Arafat est connu de tout le monde. Il n'a jamais régné son coupé-décalé. Bien vrai qu'il s'est essayé à la trappe à certains gens musicaux mais on sait que Feuji Jirafat était le roi coupé-décalé et il a eu les mérites qu'il devait avoir. Donc, Baby Philippe, tu es artiste coupé-décalé d'abord avant d'être un artiste musicien. Voilà. Moi, je veux qu'on soit franc. C'est vrai que ton album, il est lourd. Mais la petite partie qui ne m'a pas trop plu dans cet album-là, c'est que je n'ai pas trop senti le titre coupé-décalé. À part ton remix avec DJ Mix, honnêtement, je n'ai pas trop senti de couleur coupé-décalé. C'est ce qui m'a dérangé un peu. Et je ne sais même pas pourquoi les artistes coupé-décalés font cette erreur. Ton album, il va marcher. Honnêtement, c'est un album commercial. C'est vrai que ça avec beaucoup de textes, beaucoup de, on va dire, de travail, musique, choses musicales et tout. Mais franchement, il va se vendre. Mais la critique doit être vraie. Et la critique, c'est celle-là. Je n'ai pas trop senti la couleur coupé-décalé. Il faut toujours faire honneur aux gens musicales qui t'ont révélé, aux gens musicales qui ont fait de toi ce que tu es. Voilà. Sinon, parlant de l'album, moi, pour ma part, l'album est irréprochable. Je ne vois même pas un petit fiasco au niveau des titres. Tous les titres sont bons. Mais c'est ce seul côté-là qui m'a un peu découragé. Mais bon, je comprends que Bébé Philippe voulait vous montrer qu'à part les intérêts qu'il faisait dans le passé, à part les animations, à part ces morceaux coupés-décalés qu'il faisait dans le passé, il est aussi un artiste à part entière. Voilà. Ça y est, à part sa carrière d'artiste coupée-décalée, il a aussi la force de produire d'autres gens musicaux. Et franchement, c'est à féliciter. Donc, je vous invite encore à aller rapidement, rapidement, écouter l'album de l'artiste. Vous ne serez pas dessus parce que pour ceux qui l'ont écouté, témoigne comme je le fais actuellement, rien n'a dit. L'album On The Track est pour moi et pour cette fin d'année, l'album Révélation. Couper, décaler. Ça y a rien n'a dit. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur album parce que Structuration Musical, il a tué. Parce que lui-même, il sait comment on a arrangé un morceau pour que ça devienne un hit. Vous remarquez bien l'artiste Bébé Philippe, il a du génie en lui. Il peut vous servir un morceau, vous n'allez pas accrocher au tout début et après, vous êtes emballé. Voilà. Donc, je tenais vraiment à faire cette petite réaction sur l'album de l'artiste Bébé Philippe parce que moi, je suis très fier mais prochainement au deuxième album, il faut penser à mettre beaucoup plus de petites coupées décalées. Voilà. Le coupé décalé reste le coupé décalé. Il faut le peaufiner. Voilà. Tout en gardant les sonorités africaines. Tout en gardant l'arythmique coupée décalée. Voilà. Tu pouvais te permettre même de faire un morceau à ta la cour pour rendre hommage à tous ces adeptes du coupé décalé là. Mais en tout cas, moi, je t'ai dit bravo. Je t'ai dit le chapeau. où tu as fait un travail majestueux. Bonne chance pour ta carrière et bonne chance pour cet album-là parce qu'il va nous suivre comme je l'ai dit. Il va suivre toute l'Afrique. Ciao, ciao. C'était Rito.